Mes chéris, la dame que vous voyez sur cet écran a voyagé avec un faux visa et un faux passeport. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'invite à liker cette vidéo, à la partager parce qu'à travers toi, quelqu'un peut sauver sa vie. Sur internet, elle rencontre un docteur américain, docteur en optologie. S'il y a des gens qui connaissent la signification de optologie dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-moi. Non, le monsieur, il vit aux Etats-Unis, il est docteur en optologie. Le monsieur discute avec elle et tout, nanani, nanana. Très vite, le monsieur lui demande de venir aux Etats-Unis. Elle dit que, ah, j'ai envie de venir, mais je ne sais pas comment faire. Le gars dit que, bon, tu n'as pas le passeport, elle dit non. Tu n'as pas le visa, elle dit non. Ok, j'ai mon meilleur ami qui est l'ami de l'ambassadeur de ton pays aux Etats-Unis. Tu vois, non, donc je vais te mettre en contact avec lui. La fille dit, oh, yo, il n'y a pas de problème, oh, Dieu, merci, oh. Qui ne va pas être contente face à ça ? Tu rencontres un docteur en optologie qui est le meilleur ami de l'ambassadeur des Etats-Unis dans ton pays. Qui ne va pas être contente ? La dame était déjà contente. Les filles, quand on la met en contact avec le gars, elle discute avec le gars tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à ce que le gars lui dit que, bon, comme tu veux aller retrouver ton mari aux Etats-Unis, moi je te demande 2500 dollars américains pour pouvoir te faire le visa. Est-ce que tu as le passeport ? Elle dit non. Ok, tu vas rajouter 1500 dollars pour que je te fasse aussi le passeport. Elle dit que, ah, mais c'est cher. Il dit que, bon, tu veux que je fasse quoi ? Moi, c'est tout ce que je peux faire. Même là, je te fais le prix là parce que tu es la copine, la future femme de mon frère qui est aux Etats-Unis. La femme dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais me débrouiller. Aïe a, voilà maintenant la femme qui est en train de chercher l'argent, chercher, 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 toutes ces économies. Allez même faire les tontines, le genre que quand tu prends, tu n'as pas encore remboursé pour les autres, tu n'es pas envie de faire le visa là. C'est ça là que la dame a fait. Aïe a, elle a donné l'argent au gars. Le gars lui a fait tout ce qu'il avait à faire. Dieu merci, c'est son tissu, je peux dire ça comme ça. Elle prend le billet, elle part. Arrivée aux Etats-Unis là-bas, à la frontière, là où on contrôle, tout le monde est passé. Quand son tour arrive, on l'emmène au bureau. Les gens lui posent des questions que, tu as eu le visa là-haut ? Elle dit que, j'ai eu ça dans mon pays, ok. Les gens en question, au début, ils pensaient qu'elle était pour quelque chose. Mais c'est en la questionnant qu'ils ont compris qu'elle aussi c'était une victime. Aïe a, leur visa en question, il y avait déjà deux, trois caches, deux, trois tampons, comme si elle avait déjà voyagé. Donc la personne qui lui a fait le visa ne l'a même pas expliqué. Que voilà, voilà, voilà. On demande à la dame que, tu as déjà voyagé. Elle dit non, c'est la première fois. Et c'est là où on annonce que ton visa, ton passeport, c'est faux. Donc le prochain vol qui arrive là, tu retournes dans ton pays. Là encore, c'est parce que tu es innocente. Et parce qu'on a pitié de toi. Sinon, on allait juste te mettre en prison. Donc remercie-nous. Quand le prochain vol est arrivé, direction son pays. Elle appelle maintenant le docteur en optologie. Le numéro ne passe plus. Elle appelle maintenant l'ambassadeur de l'Amérique dans son pays. Le numéro ne passe plus. On a même demandé que l'ambassadeur de ton pays, il s'appelle comment? Je ne connais pas. Donne-nous le numéro de téléphone de ton américain. Oh, j'ai seulement son WhatsApp. Donc effectivement, il y avait même un numéro WhatsApp de l'Amérique. Mais le numéro en question, quand les gens interrogent, les fichiers et tout, nanani, le numéro n'existe pas. Oh non, 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 non. Oh non, non. Oh non.